Dans cette vidéo, je vous passe en revue tous les derniers produits que j'ai testés, compléments alimentaires, produits pour le corps, cheveux et pour le visage. Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. Vous savez à quel point j'aime tourner ce genre de vidéos, puisque ça me permet de vous partager mon avis final sur des tas de produits que j'ai pu tester et terminer ces derniers temps. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, venez, rejoignez-nous. Ici, on parle énormément de skin care, de make-up, tout pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. On commence par la partie compléments alimentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas pour tout ce qui est compléments alimentaires, il faut toujours que vous demandiez conseils à un professionnel de santé. Donc votre médecin, un pharmacien, ça ne se prend surtout pas à la légère. Je me supplémente et complémente parce que je sais quoi prendre et je ne fais pas n'importe quoi. Voilà, donc demandez toujours conseils. Et ce n'est pas parce que moi j'utilise quelque chose et que ça fonctionne sur moi, que ça sera pareil sur vous. Un complément alimentaire que j'utilise fréquemment, c'est de l'huile d'onagre. L'huile d'onagre est très très riche en acides gras essentiels, notamment ce qu'on appelle le GLA. Donc c'est l'acide gamma-linolénique qui est un très très bon acide gras. En fait, c'est un oméga-6 et ça a notamment des vertus sur l'inflammation, sur les symptômes prémenstruels. Vous avez des oméga-9, de la vitamine E antioxydante aussi à l'intérieur. À l'intérieur, il y a aussi ce qu'on appelle des phytostérols qui peuvent aider notamment en cas de cholestérol un peu élevé. Comme d'habitude, demandez toujours conseils à votre médecin. Et moi, j'aime beaucoup l'associer à l'huile de bourrache. Ce sont vraiment deux huiles qui se complètent. On va dire que l'huile de bourrache, elle est plus sur un côté beauté, une peau bien nourrie. Alors même si j'ai une peau grasse, ça aide toujours. Et pareil, avec ce bon apport à chaque fois en acides gras essentiels. Le combo D2 se complète parfaitement. Depuis que j'utilise ça, ça m'a permis de résoudre tous mes problèmes. Au niveau de mon cycle menstruel, j'ai quasiment plus aucun symptôme prémenstruel. Voilà, mes cycles se passent désormais très 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 bien. C'est un peu un deux en un qui fait santé beauté que j'aime beaucoup. Pour les cheveux, ça fait un moment que je suis une cure du complément alimentaire de la marque NHCO qui s'appelle Effluvium. C'est vraiment l'un des plus riches et des plus intéressants au niveau de sa composition. On a énormément d'acides aminés, des précurseurs enzymatiques pour que le corps, ça ne va pas que combler une carence. Ça va aider le corps à mieux fonctionner et à combler naturellement les carences que l'on peut avoir. Vous avez beaucoup d'acides aminés, des vitamines du groupe B qui sont essentielles à la beauté des cheveux. Vous avez aussi du zinc et c'est excellent en cas de cheveux fatigués, de chute de cheveux, si vous voulez accélérer la pousse. Baisse de vitalité au niveau des fanères, donc tout ce qui va être cheveux, ongles également. Vous avez aussi bien sûr ce qu'on appelle la cystéine, la méthionine. C'est vraiment des acides aminés qui rentrent dans la constitution des cheveux. Donc c'est un excellent fortifiant et j'ai vu une réelle différence. Alors vous ne verrez jamais de différence sur vos longueurs, forcément. Une fois que c'est poussé, on va dire que tout ça c'est mort. Mais par contre, sur les vraiment ce qui pousse, sur la repousse, c'est là où ça va faire des bienfaits en fait. Et où vous allez voir une pousse qui va s'accélérer, des cheveux qui vont se densifier, un peu plus de volume. Ça peut aussi aider sur la régulation du taux de sébum grâce au zinc que ça contient. Là je suis en train d'enchaîner sur mon troisième mois de cure. Donc oui je l'ai racheté et d'ailleurs pareil, l'huile d'onagre et l'huile de bourrache, j'en consomme quasiment tout le temps. On va dire au moins 20 jours par mois. J'aime bien aussi faire des pauses, ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Et j'ai terminé les protéines de la marque Paradise. Alors celles-ci sont particulières. C'est vraiment des protéines sans lactose. Et où à l'intérieur vous avez beaucoup de plantes adaptogènes et de plantes vertes alcalinisantes. Pourquoi je me supplémente en protéines ? Parce que je mange très très peu de viande et de protéines. J'ai tendance à manger beaucoup de féculents. Et donc j'ai pas un apport en protéines suffisamment élevé. Et c'est important lorsqu'on fait du sport d'essayer de maintenir un taux de protéines on va dire normal. Faut pas rentrer dans l'excès. Et donc dans ces cas-là, je me tourne depuis des années et des années vers ces protéines-là. Alors c'est un goût particulier, c'est un peu un goût d'épinards, d'herbes. Mais alors si vous mélangez ça avec un peu un lait végétal, une banane, en smoothie ça passe super bien. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment cette fonction un peu deux en un. Où vous allez avoir le côté antioxydant qui va protéger. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup celle-ci. Parce que ce n'est pas que des protéines. Et on est sur des protéines véganes. C'est pas du tout des protéines animales. Pour en avoir testé beaucoup, les protéines véganes, chaud au niveau du goût. Elles sont souvent très épaisses, très lourdes, très indigestes. Celle-ci, ça passe crème. Comme je vous l'ai dit, je me fais un petit smoothie après une bonne séance de sport. Et ça passe vraiment très très bien. Un dentifrice Régénérate, je vous en ai déjà parlé. C'est le dentifrice maintenant que je rachète tout le temps. Qui me permet de maintenir des dents blanches. C'est pas à proprement dit un produit blanchissant. Le but c'est vraiment de maintenir l'émail en bonne santé. Et d'éviter l'érosion au niveau de l'émail. J'ai un émail qui est très très poreux, qui est très abîmé. Et comme je bois beaucoup de café, beaucoup de thé. Et bien je n'ai pas du tout des dents blanches. Le souci c'est que de par ma sensibilité, je ne peux plus du tout utiliser de traitement blanchissant. Donc j'utilise ce dentifrice qui, lorsque je l'utilise régulièrement, me permet de gagner une ou deux teintes par rapport à ma teinte naturelle. Dès que j'arrête de l'utiliser, j'ai les dents qui rejaunissent. J'envisage je pense cette année d'aller voir un dentiste. Parce que voilà, j'ai vraiment les dents qui se sont ternies. Ça commence à me gêner. Donc en attendant d'aller voir mon dentiste, ça sera du Régénérate. Et on verra ce qu'il me dira. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Je vais vous maintenir en haleine parce que je sais que vous attendez des soins visage. Mais on va commencer par le corps. J'ai terminé un gel lavant sur grave visage et corps de Nuxe dans la gamme Rêves de miel pour peau sèche et sensible. Alors comment vous dire que j'ai peiné à terminer ce produit ? J'ai très très peu d'affect avec les produits Nuxe. Ce n'est pas vraiment une gamme qui me parle. Il n'y a pas vraiment, je trouve, au niveau des compositions d'actifs que je vais rechercher. Puisque maintenant je suis devenue très exigeante avec ma peau parce qu'aussi ma peau est exigeante. J'ai la peau grasse, les pores dilatées, j'ai tendance aux imperfections, j'ai des rides qui s'installent. Et chez Nuxe, je ne trouve absolument pas mon bonheur. À part dans des soins, on va dire, plaisir. Donc tout ce qui va être un peu les eaux fraîches, certains gels douche. Et encore, je ne sais même pas parce que le seul que j'aimais, ils l'ont arrêté dans la gamme Body. Je vous dis, le seul produit que j'utilise tout le temps chez Nuxe, c'est le rêve de miel pour les lèvres. Alors ce que je lui reproche, déjà, c'est son odeur. Pour moi, ça ne sent absolument pas le miel. Ça sent l'océdar. Est-ce que vous avez connu l'océdar ? Alors moi, je suis donc team années 80. Et tous les jours, ma mère, elle me faisait faire la poussière avec de l'océdar. Et comment vous dire que cette odeur de cire, ça ne passe pas ? Je n'ai absolument pas envie de me laver avec de l'océdar. Moi, si l'odeur ne passe pas, c'est juste impossible. Et ensuite, au niveau de la douceur, je n'ai pas trouvé ça extrêmement doux. Et j'aurais du mal à utiliser d'ailleurs ce produit-là sur le visage. Donc, on l'a terminé sur les mains, comme d'habitude. Donc non, je ne rachèterai pas. Dans ma douche, en ce moment, on est sur du Lush. Voilà, j'ai repris des produits Lush. On est sur du Lush et du... Non, du Caudalie. Non, on n'est que sur du Lush en ce moment. J'allais dire que dans la douche, on est sur du Caudalie. Non, non, on a été sur du Caudalie pendant un bon moment. J'ai terminé le gel douche Soleil des Vignes. C'est la fragrance estivale de Caudalie. Alors, pareil, Caudalie, j'aime beaucoup les soins plaisir, les eaux fraîches, les gels douche. Et à part le sérum Vinoperfect et un ou deux produits, peu de produits que j'aime, la mousse nettoyante, ouais, elle est pas mal aussi. Donc, les gels douche, le Soleil des Vignes, c'est vraiment un gel douche plaisir, enrobant, qui a une texture qui mousse très très peu. On est presque sur une huile lorsque vous l'utilisez sur le corps. Ça se transforme un peu en lait. C'est pas du tout agressif. C'est vraiment un gel douche qui est extrêmement doux. Donc, voilà, si vous voulez quelque chose de doux et de parfumé, qui sent un peu le monoï, l'été, allez-y, vous allez aimer ce gel douche. Moi, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai, je crois, fini deux ou trois. Et ce qui me dérange, c'est que ça nous mousse. Il y a un côté un peu trop surgras. J'ai pas du tout de problème de sécheresse au niveau du corps. Et l'odeur de monoï, elle commence un peu à me monter à la tête. Donc, non. Par contre, celui que je rachète tout le temps, vous le savez, c'est celui Té des Vignes parce que c'est une fragrance beaucoup plus pétillante, fraîche, fleurie, féminine, que j'adore, que j'adore. Et d'ailleurs, l'eau fraîche, voilà, que je viens de terminer, c'est deux produits que je rachète tout le temps, que j'aime. C'est très très doux. Là, on est sur une formule un peu lactée. Lorsque vous le sortez du tube, ça ne mousse quasiment pas. C'est très très doux pour la peau. Attention, c'est très parfumé. Donc, faites attention. Les peaux sensibles, atopiques, sur les muqueuses, c'est pas forcément un gel douche que je vous conseillerais si vous avez ce type de peau. On va dire, pour des peaux normales et que vous cherchez des produits plaisir, je vous le conseille à 100%. Et surtout, si vous aimez un peu les fragrances de colonne, mais un peu plus travaillées et un peu plus féminines. Un soin corps que je rachète tout le temps, dans la marque Philosophie, l'Amazing Grace. Le lait raffermissant. Alors, je ne trouve pas qu'il soit raffermissant. Et en même temps, pour raffermir le corps, à part le sport, je ne vois pas comment un cosmétique pourrait faire ça. À part jouer un peu sur la texture de la peau. Mais pour moi, le terme de raffermir, ça vient avec un côté un peu tonique et musculaire, on va dire. Donc moi, je l'utilise vraiment, ce produit, juste pour sa légèreté. C'est un léger hydratant non gras et qui sent bon, on va dire, un peu le côté bébé cotonneux propre. Et moi, ce genre de fragrances, eh bien, je les trouve très apaisantes, très agréables. Et ça peut se marier, après, même si c'est un produit qui est parfumé, avec quasiment tous les autres parfums que vous pouvez porter. J'aime vraiment cette odeur de propre. Et donc, j'ai toujours, en général, un flacon de sceller dans mes tiroirs. J'aime beaucoup aussi les gels douche. Toutes les fragrances aussi. Amazing Grace, Pure Grace. J'en ai plusieurs. Et voilà, si vous voulez qu'on parle fragrances, on va en parler bientôt, puisque là, j'ai fait le plein de parfums un peu estivaux. Et je vous promets une vidéo spéciale parfum pour l'été. J'ai terminé un pot de Dream Cream de Lush. Alors moi, j'ai des périodes Lush. Ça fait, je crois, 15 ans que j'utilise des produits Lush. Et je suis tombée amoureuse de ces odeurs. La Dream Cream, celle-ci, c'est la version autoconservée, donc qui contient très très peu d'eau, voire pas du tout. Donc c'est un produit qui peut être très très lourd. Et celle-ci, je ne la rachèterai pas parce qu'elle a un côté très parfumé, où la lavande ressort beaucoup. Et moi, la lavande, je kiffe pas trop et je la trouvais un peu collante. Par contre, je la remplace, et je l'ai remplacée par le Charity Pot, qui a une odeur vanillée. C'est quand même une crème qui est riche, vraiment, qui va bien nourrir. Qui a une odeur, voilà, comme je vous l'ai dit, vanillée, un peu gourmande, avec un soupçon de fraises par derrière. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque vous achetez un pot de Charity Pot, il y a toujours une partie qui est reversée à une association. Donc voilà, j'ai remplacé ma Dream Cream par un Charity Pot. Et un produit que j'utilise un peu par Periog, c'est l'huile anti-eau de Clarins, qui va être une huile décongestionnante, drainante, qui va être parfaite, notamment l'été, lorsque vous avez les jambes lourdes. Elle peut être utilisée aussi en cas de grossesse. Elle peut être utilisée si vous avez des soucis un peu de cellulite, de rétention d'eau. Et j'aime beaucoup, de temps en temps, faire des petites cures d'huile tonique, d'huile anti-eau. Alors, j'en ai un autre flacon de côté que je ne vais pas tout de suite entamer, puisque l'odeur d'huile essentielle commence un peu à me déranger. C'est vrai que j'ai tendance maintenant à me tourner vers des produits un peu plus doux au niveau de l'odeur, un peu plus subtils. Et c'est vrai que l'odeur d'huile essentielle, je trouve qu'elle reste énormément, et notamment après sur les vêtements, et ça me gêne un peu. Alors moi, l'huile anti-eau, je vous conseille vraiment, vous prenez votre douche sur une peau encore humide, vraiment vous la massez, vous prenez vraiment le temps de masser des chevilles en remontant vers les hanches, en essayant de toujours aller vers le sens de la circulation, donc vous remontez le sens, on va dire, vers le cœur. Et ensuite, ce que vous faites, si vous en avez le courage, vous passez un jet d'eau fraîche, voire froide, sur les jambes, pareil, en remontant des chevilles jusqu'au plus haut possible. Et c'est comme ça vraiment que vous allez avoir le meilleur effet, et que vous allez tirer tout le bénéfice de cette huile. C'est une huile aussi qui peut être mélangée à la Masvelte, au Bodyfit, à plusieurs produits Clarins. Clarins, c'est une marque d'institut, donc souvent, vous avez ce côté très massage, très aussi, où on mélange certains produits ensemble, un peu le côté secret de cabine d'esthétique. Et donc, l'huile anti-eau, vous pouvez éventuellement la rajouter à un lait pour le corps ou à la Masvelte, qui est une crème amincissante. Vous savez que moi, j'utilise énormément de guillemets avec tout ce qui est produits anticellulites et amincissants. Donc voilà, je l'ai racheté, mais pour l'instant, elle est de côté. Côté cheveux, j'ai terminé le soin Olaplex numéro 3. C'est mon préféré, c'est celui que je trouve le plus intéressant, puisque c'est celui qui va contenir le plus de l'actif breveté par Olaplex, qui aide à reconstruire ce qu'on appelle les ponts d'issulfure. En fait, si vous voulez, les cheveux à l'intérieur, vous avez des sortes de ponts qui maintiennent le cheveu avec une bonne structure et en bonne santé. Et en fait, ça va aider à éviter que ces ponts ne se cassent via les traitements chimiques, les décolorations, les colorations, le faire à friser, à lisser, tout ça. Donc, c'est un soin, c'est toute une gamme que j'ai intégrée dès que j'ai commencé à décolorer mes cheveux, donc au mois de décembre. Et j'ai vraiment vu, je pense, un bénéfice au niveau de mes longueurs. J'ai aussi le shampoing, donc le 4, le 5 qui est le démêlant, le 6 qui est la crème sans rinçage, le masque qui vient de sortir, donc j'utilise toute la gamme. Et d'ailleurs, à ce propos, dans l'onglet communauté de ma chaîne, désormais, j'ai instauré des sondages pour qu'on échange encore plus ensemble et aussi, voilà, pour avoir des retours sur certains produits. En ce moment, il y a un sondage si, justement, vous avez testé la gamme Olaplex, si vous avez été satisfait, pas du tout, si vous n'avez pas testé. Et pour l'instant, alors, soit vous n'avez pas testé, soit on va dire que c'est plutôt oui et plutôt très satisfaisant qui l'emporte. N'hésitez pas à aller voter et régulièrement, je vous tiendrai au courant des nouveaux sondages et aussi des résultats, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc, l'Olaplex numéro 3, c'est un produit qu'on va appliquer normalement avant le shampoing, on va le laisser poser un maximum de temps et ensuite, vous allez procéder à votre routine capillaire, shampoing, démêlant, tout ce que vous voulez. Sauf que moi, je l'utilise différemment. Alors, soit je le fais en avant-shampoing et dans ces cas-là, j'essaye vraiment de laisser poser un maximum, voire toute une nuit. Sinon, ce que j'aime faire, c'est que je me lave les cheveux, pose le numéro 3, j'essaye de tenir au moins 15 minutes, j'enchaîne sans rincer avec mon démêlant, donc le numéro 5, je laisse poser et je rince le tout. Je l'ai essayé comme le conseil Olaplex en avant-shampoing, mais réellement, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus d'effet lorsque vous l'intercalez avant votre après-shampoing, en fait. Dites-moi en cas ou en commentaire comment vous l'utilisez, si vous avez fait ce genre de test ou pas. Donc, est-ce que je rachète ? Oui, j'en suis à mon... Là, je crois que c'est le troisième que je viens de racheter, en sachant que j'essaye quand même de l'économiser. C'est un produit qui revient assez cher et le bon plan, c'est de le prendre sur LookFantastic où vous avez toujours des petits discounts, dont mon code LFPAIREO qui passe sur la gamme Olaplex. C'est parti pour les soins visage, j'ai terminé deux masques. Alors, les premiers, vous les connaissez, c'est les masques tissus DNA de la marque Mediheel, qui sont vraiment des masques hydratants, nourrissants, hyper confortables et cocooning et que je rachète tout le temps. Ce sont des masques tissus qui sont imprégnés non pas d'un sérum transparent, mais d'une sorte de crème onctueuse et ça fait vraiment toute la différence. Je vous conseille lorsque vous faites des masques tissus de mettre ces genres de masques en silicone. Vous allez être totalement ridicule, mais en fait comme ça, ça va éviter que le masque s'évapore et au lieu de le garder par exemple 15 minutes ou 20 minutes, vous allez parfois les garder 45 voire 1 heure. Ils vont rester imprégnés et donc votre peau va encore plus bénéficier des vertus du masque. On est vraiment sur un masque hydratant, nourrissant. Je l'ai énormément utilisé lorsque j'ai eu de la dermite, que j'avais vraiment des soucis de sécheresse, de plaque et ça m'aidait énormément. En fait, j'ai eu une dermite suite notamment à l'utilisation de la trétinoïde. C'est pour ça en fait que je l'avais arrêtée, ma trétinoïde, et que je suis passée ensuite sur du rétinol parce que ma peau ne tolérait plus. Ça faisait des années que j'utilisais de la trétinoïde plus ou moins dans mes routines soins. À certaines périodes, j'oubliais complètement de l'utiliser. Il y a d'autres périodes où je l'utilisais fréquemment. Et pour moi, ça ne venait absolument pas de ce médicament. Donc pendant quelques temps, j'ai continué à l'utiliser et j'avais vraiment la peau qui pelait. C'était vraiment très très douloureux, désagréable. Et j'ai compris que ça venait de là le jour où je l'ai arrêté et que ça commençait à aller mieux. Donc pour ma dermite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté tout, 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 tous les actifs. Je suis vraiment restée sur de l'hydratation, de la nutrition. Et c'est là que j'ai intégré notamment ces masques-là de Medihil qui m'ont vraiment aidé à retrouver du confort. Désormais, je les garde dans ma routine. Alors là, c'est l'été, comment vous dire que j'arrive à quasiment plus rien de m'utiliser sur ma peau. Donc des masques nourrissants, hydratants, ma peau n'en a pas besoin. Donc j'ai beaucoup de backup et en ce moment, je ne les utilise pas trop. Mais oui, c'est vraiment incontournable. Vous cherchez un masque tissu, testez ceux-là et les NMF. Je vous assure que ça, sur la déshydratation, ça vous fait une peau toute plumpy, regorgée. Ça fait une différence énorme. J'ai terminé le masque resurfaçant de Tata Harper qui vaut un bras, un rein. Mais en fait, je m'étais promis et j'avais acheté plusieurs produits de la marque Tata Harper pour vous en faire une revue. Finalement, je ne vous ai jamais fait cette revue. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la fasse. Au cas où, dites-le moi en commentaire. Alors, Tata Harper, il y a un ou deux produits, notamment les nettoyants, que j'adore vraiment, qui m'ont vraiment aidé. À une certaine période, lorsque j'ai eu l'acné qui est revenu parce que j'ai enchaîné la dermite avec de l'acné. Et en fait, il n'y a que ça qui m'aidait à vraiment contrôler mes imperfections. Mais à part ça, on va dire que c'est plutôt un flop. Le masque resurfaçant, c'est un masque qui contient notamment de l'acide salicylique. Le souci, c'est que c'est un masque qu'il faut laisser poser longtemps, donc on va dire au moins 20 minutes, et qui sèche. C'est une sorte de gelée, de marmelade. Et en fait, lorsqu'il va le sécher, il va avoir tendance à être inconfortable et à avoir un effet un peu desséchant, déshydratant sur la peau. Je n'ai pas vu de réel effet. Alors, surtout qu'il conseille de le poser longtemps, de le faire 2 à 3 fois par semaine. Je l'ai utilisé en guise d'exfoliant. J'en ai un autre de côté parce que je l'ai eu, en fait, j'ai eu un kit chez Oh My Cream où le masque resurfaçant était offert. Donc j'ai un backup. Je vais retester ce produit, mais je ne suis pas vraiment convaincue. Je préfère de loin utiliser des sérums exfoliants, donc notamment la lotion à l'acide glycolique de The Ordinary, mon sérum aux acides de fruits à 10% de Paula's Choice, une à deux fois par semaine, plutôt que le format masque. Après, j'ai d'autres masques aussi exfoliants que je vais tester, mais celui-là, j'en ai un autre de côté, mais honnêtement, je ne la rachèterai pas et je ne le conseillerai pas vraiment. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Si vous êtes fan de la marque, vous adorez ce produit, continuez à le racheter et à l'utiliser. Vous savez toujours que moi, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. On passe au soin visage. Je sais que vous attendiez ça. J'ai terminé depuis un petit moment l'Aqua Hypnotica de Sanoflore qui est une essence contour des yeux. J'ai dû user peut-être 5, 6 flacons de ce sérum, de cette essence. Alors, essence, sérum, lotion, c'est quasiment pareil. Franchement, vous ne vous embêtez pas avec les appellations. Essence, ampoule, sérum, kiff kiff, bourrico, ça se met toujours de la texture la plus légère à la plus épaisse, donc toujours avant vos crèmes, on va dire. Donc, je l'utilisais un peu comme sérum avant mes crèmes contour des yeux et ça avait vraiment un effet hydratant et décongestionnant. Sauf que désormais, j'ai switché ce produit, soit lorsque j'ai vraiment besoin de confort et d'hydratation par la lotion premium d'Adalabo qui a un côté beaucoup plus hydratant. Ce que je reprochais à l'Aqua Hypnotica ces derniers temps, c'est que des fois, elle me picotait un peu et à l'intérieur, ça mousse un peu, c'est un peu désagréable ce côté un peu moussant. Donc, je l'ai rempli aussi comme je vous l'ai dit, si vraiment j'ai besoin d'hydratation avec ma lotion premium d'Adalabo, je vous renvoie à cette vidéo ou même à ces deux vidéos que j'ai fait sur le contour des yeux. Si vous avez des problématiques au niveau du contour des yeux, allez checker ces vidéos, je suis sûre qu'il y aura au moins une solution pour vous. Et sinon, lorsque j'ai besoin que je vais rechercher plus un côté décongestionnant et légèrement hydratant, je m'oriente vers le Minéral 89 yeux de Vichy. Côté lotion, j'ai terminé la lotion, ça fait un petit moment aussi pareil que je l'ai terminé, la Wetless Advanced Repairing Toner de Paula's Choice. Alors, comment vous dire que j'ai adoré ce toner qui est à base de peptides et de resveratrol sur mon grain de peau, mais ça m'a fait un effet mais incroyable. C'est vraiment là où j'ai vu une différence au niveau notamment de mes pores. Je vous en avais parlé dans cette routine soins. Lorsque j'ai intégré les produits Paula's Choice, j'ai vraiment vu un avant-après sur ma peau et c'est pour ça que je vous parle souvent de la marque parce que désormais, je reviens toujours, toujours à cette marque-là parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasiment rien qui m'a autant convaincue et surtout, j'ai vu autant de bénéfices sur ma peau qui est quand même assez difficile. Ce toner, il est très léger, il a un petit côté hydratant, il a un côté anti-âge. Alors ça, le côté anti-âge, vous n'allez pas forcément le voir parce que les peptides et le côté antioxydant, c'est vraiment sur du long terme mais surtout, moi je trouve que j'ai vu une différence au niveau de mon grain de peau avec un grain de peau beaucoup plus resserré, une peau plus tonique et des pores beaucoup moins dilatés. Alors je ne l'ai pas racheté tout de suite, je veux tester un autre produit de Paula's Choice que je n'ai pas encore intégré, ça arrive, parce que là je suis en train de finir deux ou trois produits et en fait, je l'ai remplacé par le pore reduxing toner où dedans, vous avez de la niacinamide et où je pense que ça va encore plus agir sur la texture de peau étant donné qu'on rentre dans l'été, j'ai des pores, c'est des cratères donc je pense que ce produit-là va être plus adapté à la saison. Je pense que je l'utiliserai, je vais l'entamer je pense d'ici une semaine. J'attends de finir en fait deux toners qui sont à la fin et après je l'entamerai. A terme, ça sera un produit qui reviendra dans ma routine. En attendant, je vais switcher avec celui-là. Côté sérum, j'ai terminé deux sérums que j'utilisais en combo pour l'hyperpigmentation donc pour mes tâches pigmentaires. Donc j'ai terminé un discoloration sérum de Skin Soticol qui est un sérum à base d'épaisse, de niacinamide et d'acide tranexamique donc très très bien pour tous les types d'hyperpigmentation donc que ça soit l'antigo, mêlasma, tâches anciennes. Alors après, ce sont des tâches très très profondes passées par la casse laser. Je vous le dis directement et sachez qu'encore une fois pour les tâches pigmentaires, les traitements sont très très lents, très très long, lents, donc il faut beaucoup de patience et surtout, il faut porter au quotidien été comme hiver une protection 50 plus sinon, c'est même pas la peine. Donc, j'ai associé ce sérum avec l'Alpha Arbutine de The Ordinary, un sérum petit prix et en fait, l'Alpha Arbutine a une action un peu comme ce qu'on appelle l'hydroquinone qui est un médicament que les dermatologues prescrivent mais qui est assez costaud pour les tâches pigmentaires que pas toutes les peaux supportent et je trouve que le combo des deux fonctionnait très très bien. Le discoloration sérum, je pense que j'en ai presque deux flacons parce que dès qu'il y a des promotions, j'essaye de faire du stock parce que j'adore ce sérum et l'Alpha Arbutine, je ne l'ai pas racheté. Tout simplement, ces deux sérums, je vais les remplacer par un sérum que vous avez vu dans mon haul de K-Beauty que je vous liste juste ici. Je vais le remplacer par de la marque Makeup Prime, le Radiance Boosting C Capsule Sérum. En fait, il y a un sérum qui contient à la fois de l'Alpha Arbutine, de l'acide tranexamine, de la niacinamine, donc en gros, il y a tout ce qu'il y a là-dedans, là-dedans. Mais en plus, vous avez un dérivé de vitamine C. La vitamine C, c'est un excellent antioxydant et ça aide aussi pour l'hyperpigmentation. Donc ces deux produits, je les remplace par celui-là. Est-ce que je rachète ? Je rachète le discoloration défense. L'Alpha Arbutine, pas pour le moment. J'ai terminé le sérum à la Santella de Purito qui est celui, la version sans fragrance et sans huile essentielle. C'est un sérum qui est à base de Santella qui est un actif réparateur apaisant. Vous avez aussi de la niacinamide, des céramides, des peptides, donc encore une fois une très très belle formule. C'est un sérum que j'ai intégré notamment lorsque j'avais de la dermite puisque à l'intérieur vous avez des actifs apaisants et calmants. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'utilisais plus d'actifs mais je n'utilisais plus d'actifs traitants tels que le rétinol, les acides de fruits, les exfoliants, l'acide azélaïque mais par contre tout ce qui va être un peu actif, réparateur et apaisant là j'en utilisais. Alors c'est peut-être pas le plus apaisant mais moi ça me calmait bien la texture est un peu gélifiée, très très agréable et très fraîche. J'aime avoir encore ce genre de sérum dans ma routine. C'est un peu ce que j'appelle pour moi des sérums belle peau que j'aime utiliser le soir avant mon rétinol. Je vais le remplacer par de la marque Isn't Free par le TW Real Bifida Ampoule qui est un sérum à base de probiotiques, de peptides, vraiment une très très belle formule. Je vous en parle mieux dans mon haul K-Beauty et voilà c'est avec lui que je vais le remplacer et donc j'utiliserai ce soin je pense le soir avant mon rétinol. J'ai terminé le 1% Rétinol Treatment. Alors là c'était le format voyage puisqu'en fait pendant plusieurs mois j'ai été sur du 03 plus Bacuchiole lorsque j'ai pu l'utiliser tous les soirs je suis passée sur du 1%. J'ai commencé par un format voyage et 3 fois par semaine et puis je suis allée à monter progressivement jusqu'à l'utiliser tous les soirs. Donc oui c'est mon produit à base de rétinol préféré que j'ai racheté en grand format. J'ai terminé un grand format mais je vous le garde pour une autre vidéo terminée et en fait si vous voulez en ce moment j'ai remplacé ce rétinol que j'adore. Vraiment je trouve que la formule elle est ultra concentrée. Le rétinol c'est très très bien pour traiter les rides profondes pour prévenir l'âge pour les tâches pigmentaires pour l'hypercéborée si vous avez la peau grasse si vous avez la peau qui vieillit ça booste la production de collagène et vraiment sur du long terme ça permet d'améliorer l'aspect de la peau et de mieux vieillir de ralentir on va dire le processus de vieillissement. Je l'ai remplacé à l'heure actuelle par la crème au rétinol de Drunk Elephant parce qu'en fait j'avais envie de vous faire une revue sur la marque Drunk Elephant et en fait ils ont une crème à base de 1% de rétinol donc encore une fois le rétinol on commence progressivement n'achetez pas du 1% directement commencez par les dosages intermédiaires et donc en ce moment je l'ai remplacé par celui de Drunk Elephant mais clairement ça pour moi c'est un produit ultime et il reviendra à un moment ou un autre dans ma routine. Côté rétinol j'ai terminé le soin pour le coup le Tripeptide Air Neck Repair de SkinCeutical donc qui va être destiné pour le coup et le décolleté on a 0,3% de rétinol on a des peptides donc vraiment une formule anti-âge que j'ai utilisé pendant un beau moment j'ai d'ailleurs un autre flacon actuellement dans ma routine parce que le premier que j'ai terminé j'ai voulu le remplacer sauf qu'entre temps j'ai trouvé quelque chose de mieux. Alors ce traitement à base de rétinol donc c'est vraiment encore une fois pour traiter les rides profondes la perte de fermeté c'est un produit où vous allez encore une fois voir le résultat sur du long terme commencez progressivement parce que le cou peut être plus sensible que le visage ou vice versa moi je supporte très très bien le rétinol sur le cou et le décolleté donc j'ai pu quasiment l'utiliser tout de suite tous les soirs le seul hic c'est qu'au niveau de la texture il a tendance à boulocher et ça peut être désagréable donc moi c'est ça que je lui reproche c'est qu'il avait tendance à pelucher une fois qu'il séchait même si vous en mettez peu il a tendance du coup il va lorsque vous en mettez peu il s'étale moins bien il va être moins confortable et il va quand même boulocher de toute façon donc à l'heure actuelle je finis un second flacon mais je l'ai remplacé par un produit beaucoup beaucoup moins cher et tout aussi efficace la Retin Oil de The Chemistry Brand la première fois que j'ai entendu parler de cette huile c'est Sonia Seller qui en parlait coucou Sonia si tu passes par là donc c'est ton huile remonte-néné je confirme sur la tonicité de la peau c'est assez incroyable dès que vous allez utiliser cette huile qui est à base de vitamine C et d'un dérivé de rétinol vous allez voir en fait moi je trouve la peau tout de suite va avoir un effet beaucoup plus lisse c'est un produit au niveau de la texture on est sur une huile sèche on n'est pas du tout sur la même galénique mais alors le fait que ça soit une huile moi je préfère parce qu'on peut mieux la masser on peut mieux l'étaler le produit ne bouloge pas par contre il a tendance un peu à chauffer et c'est vrai que c'est pas l'huile la plus agréable à utiliser mais par contre elle a un effet lissant et sur la fermeté de la peau on voit vraiment des effets assez rapides sur le côté lissant franchement dès une semaine d'utilisation vous avez l'impression d'avoir fait un gommage vous sentez que votre peau elle est beaucoup plus lisse et sur du long terme on a vraiment une sensation de fermeté qui est encore plus impressionnante je trouve qu'avec le soin de Skin Sotico et puis surtout cette huile vous la mettez du coup des pieds à la tête parce que ça à 120 000 dollars vous gardez que le cou est le décolleté la rétinoil j'en mets vraiment des chevilles jusque là quoi vous pouvez aussi utiliser ce produit si vous avez des vergetures des cicatrices une perte de fermeté sur les capitons parce qu'il va avoir un effet lissant allez-y peut-être progressivement moi j'ai pu directement l'utiliser tous les soirs mais si vous sentez que ça démange un peu que c'est un tout petit peu irritant c'est parce que c'est bourré d'actifs donc faites peut-être qu'un soir sur deux mais voilà franchement il n'y a pas photo la rétinoil côté soin visage j'ai terminé alors là je vous montre qu'un flacon mais je crois que c'est le troisième oui c'est le troisième que je termine comme ça de bio effect je les avais eu en fait dans des calendriers de l'Avent au My Cream ou dans des bagues vous savez au My Cream il fait souvent en fait des spring bag des summer bag à chaque saison en fait où vous avez en fait plein de petits formats voyage de produits et il y a souvent en fait le sérum EGF donc c'est hyper intéressant lorsqu'il y a ce genre de bag pour découvrir des produits j'ai voulu faire une cure de sérum EGF j'en ai énormément entendu parler notamment par Hélène de mon blog de filles que j'adore suivre c'est un sérum qui se suffit à lui-même qui d'ailleurs doit être utilisé seul deux gouttes suffisent et vous avez un effet assez impressionnant parce qu'il est ultra confortable malgré le fait que ça soit un sérum et que ça soit ultra léger ce que j'ai vu lorsque je l'ai intégré j'ai eu l'impression de voir comme si ma peau se redensifiait vraiment j'ai eu cette impression là comme ma peau j'ai vu qu'il se passait quelque chose j'avais plus ou moins la même routine je n'avais changé que ça donc je pense que c'est vraiment ça alors certes en même temps que j'ai utilisé le sérum EGF j'avais mon masque LED est-ce que c'est l'effet cumulé de mon masque LED le current body dont je vous ai parlé dans cette vidéo est-ce que c'est le masque LED plus ces sérums mais j'ai eu l'impression vous voyez notamment au niveau de la perte de fermeté du coup je ne sais pas que ma peau était plus dense et aussi ce qui est bien c'est que les soirs de flemme lorsque vous voulez vraiment une routine ultra minimaliste vous ne mettez qu'un produit bon en même temps le prix de ce produit c'est le prix d'un sérum une crème de nuit une deuxième crème de nuit donc certes c'est un produit qui a un certain coût après en tant que beauty addict j'avais envie de tester donc alors je ne le rachèterai pas parce qu'en fait j'ai déjà un format qui m'attend donc je vais refaire une cure pour confirmer mes dires donc je vous en reparle et j'ai terminé qui est un peu dans la même gamme de la marque Klairs beaucoup disent que c'est une sorte de dupe mais alors moi je ne trouve pas du tout parce qu'en fait dans le sérum de Klairs le Midnight Blue Youth Activating Drop vous avez notamment de l'EGF des peptides et vous avez aussi un actif apaisant qui est le Goyalzulène alors je trouve je n'ai pas du tout vu d'effet équivalent là on est sur une texture beaucoup plus légère comme de l'eau donc déjà ce sérum il faut mettre automatiquement quelque chose par dessus et là où j'ai vu un effet sur la texture de la peau là il ne s'est pas passé quelque chose d'exceptionnel moi je ne trouve pas que ça soit un réel équivalent je vais le retester prochainement ce sérum vous pouvez l'utiliser si vous aimez le côté anti-âge des peptides et qu'en même temps vous cherchez un sérum un peu deux en un qui va avoir un côté apaisant grâce en fait au Goyalzulène donc voilà moi comment je vous conseille ce produit légèrement hydratant mais surtout bonne prévention au tillage et effet un peu apaisant merci de liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie venez aussi sur Instagram j'y partage plein de petites choses le parfum du jour le chat ce qui dort sur le canapé la vue sur mer le matin avec le café vous pouvez aussi aller dans l'onglet communauté sur ma chaîne pour répondre au sondage et comme ça aussi ça peut vous aiguiller sur certains produits que vous vouliez tester ou pas on en reparle de toute façon dans une prochaine vidéo donc en attendant la prochaine prenez bien soin de vous je vous embrasse bien fort bye bye